Si vous saviez, je me sens comme un conte en banque après Noël, je suis vidé. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette très probablement courte vidéo pour nos énergies de début de semaine. J'ai franchement pas le courage de vous faire une vidéo à rallonge qui va durer 30-40 minutes ou autre. Aujourd'hui je me sens mais alors épuisé, j'ai les batteries mais alors qu'ils sont littéralement à plat quoi. Donc je sais pas, on va faire 10 minutes, 15 minutes, grand maximum et ça ira bien. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un relatif bon Noël. Même si je sais que pour certains d'entre vous vous avez été seul et vous savez que mes pensées vous ont accompagné. Je sais aussi que certains d'entre vous ont travaillé, que vous n'avez pas forcément les moyens etc. Bref, comme je vous l'ai dit, ce qui compte c'est pas de remplir la table, c'est pas d'avoir des millions de cadeaux extrêmement chers sous le sapin, c'est pas tout ça. Allez, bon sans plus tarder, je vais rapidement vous faire 2-3 annonces très très vite parce que j'ai prévu de vous faire... J'ai encore un planning chargé pour cette semaine là, pour cette fin d'année. Tout ce que j'avais prévu, je l'ai pas encore fait puisqu'il faut que je vous finisse l'apprentissage sur le tarot. Il nous manque quand même, il nous manque quand même les 3 familles, épée, bâton et denier, donc il faut que je vous les fasse. J'ai aussi prévu de vous faire un tirage spécial sur les énergies de 2022. Je vous ai prévu une vidéo rétrospective de l'année 2021, où aussi je vais vous parler des projets, de ce qu'on va faire sur 2022. Bref, j'ai encore 300 millions de choses à faire. Et je vous avertis aussi tout de suite, j'ai prévu de me prendre une semaine de vacances, début janvier là. Donc, en plus cette semaine, en plus des vidéos classiques que j'ai prévues, je vais vous enregistrer des vidéos qui seront diffusées tous les jours sur la chaîne. Donc, sachez que derrière ces vidéos là, je ne serai pas actif. Je serai actif nulle part, ni sur Instagram, ni je... J'ai vraiment besoin de souffler un petit peu parce que là, depuis quand même le déménagement, je n'ai pas arrêté. Pas un seul moment, j'ai pas eu un seul week-end de repos, pas un seul jour de trêve. J'enchaîne les arrachages dentaires et compagnie. Donc, autant vous dire que là, là, tout de suite, mon petit esprit, il a juste envie de faire une petite pause. Je vous rassure, c'est pas que ça va pas bien. Enfin, en même temps, j'ai pas à me justifier. Je veux dire, quand vous posez vos vacances auprès de votre patron, vous ne vous justifiez pas pourquoi vous prenez vos vacances. Donc, j'ai simplement besoin de vacances. Mais pour vous, ça ne changera rien puisqu'il y aura toujours les vidéos, mais ce seront des vidéos que j'aurais enregistrées au préalable. Donc, par conséquent, ce ne seront pas des vidéos d'énergie, mais des choses un petit peu plus générales qui ne nécessitent pas de travailler sur l'échelle temporelle. Voilà, tout simplement. Je vous précise aussi que je n'ai pas clôturé la campagne participative pour le tambour chamanique, ce que je vous avais dit, tout simplement parce qu'on n'est pas encore parvenu à l'objectif. Donc, normalement, je devais terminer la campagne au 20 décembre. Mais bon, comme je sais que c'est Noël, machin et tout, vous avez certainement d'autres impératifs, etc. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser la campagne courir. Donc, elle continue à être ouverte. Donc, vous pouvez continuer à participer sur le lien Paypal. Je vais aussi préciser quelque chose d'important. C'est que les personnes qui ont participé, qui ont fait des dons, je vous en remercie beaucoup. Mais le problème, c'est que vous avez pris l'option sur Paypal de service professionnel. Donc, ce qui veut dire que Paypal me prend des frais à chaque fois. Par exemple, sur 5 euros, je ne vais toucher à peine que 4,50 euros, plus que plus de 50 centimes seront retenus. Donc, si vous faites un don de 10 euros, c'est de 3 euros qui s'envolent à chaque fois. Voilà. Je tenais juste à vous le préciser. Donc, si vous faites un don, sachant qu'il n'y a plus de service de cagnotte sur Paypal, c'est mieux de passer de personnel à personnel, entre proches, pas entre professionnels, puisque de toute façon, ce n'est pas un service professionnel que je vous propose. Donc, voilà. Et puis, surtout, voilà, sur le don, j'en touche beaucoup moins. Donc, vous le saurez si vous voulez participer, vous avez le temps, et je vous l'annoncerai en vidéo quand je clôturerai la campagne. Et puis, voilà. Bon, vous avez aussi, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas, il y a Tipeee. C'est vrai que je ne pense pas vous le rappeler, tout ça, parce que c'est tout en barre d'infos, en description. Vous avez les liens, la boutique pour les jeux, etc. Là aussi, je vous ai prévu une vidéo sur comment utiliser le système PC. Bref, je vous dis, j'ai vraiment un planning qui est encore ultra chargé pour finir l'année. Donc, c'est pour ça que la première semaine de janvier, je vais me faire une pause. J'en ai besoin, vraiment j'en ai besoin. En plus, j'ai des reviews aussi qui arrivent là. Donc, j'en peux plus, j'en peux plus, je suis fatigué. Écoutez, aujourd'hui, on va faire simple. Je n'ai pas envie d'utiliser les cartes, donc on va se faire un spécial bibliomancie. Ça fait un moment en plus qu'on n'a pas utilisé nos petits livres, donc voilà, c'est le moment. Je vais utiliser les deux livres de Jordi Aroussis Savas, à savoir le livre des oracles et l'oracle de l'amour. Si vous êtes intéressé par ces ouvrages, celui-ci est toujours disponible à son prix d'origine à 14,90€. Par contre, celui-ci est devenu beaucoup plus rare et par conséquent, beaucoup plus cher aussi. Voilà, je vous le dis comme ça en passant. On va utiliser mon oracle quotidien de Jericho Mandibour aux éditions Le Lotus Elephant, qui est pareil, un petit livre super sympa dans la thématique des livres oracles. Et on utilisera le grimoire des oracles de Sylvain ou Harry, et puis voilà, ça ira bien. Allez, c'est parti tout de suite, on va commencer d'abord par quelque chose d'un petit peu général. Donc vous pensez, si vous voulez, vous pouvez penser à un sujet, à une question ou pas, où on se laisse surprendre totalement par ce qui va sortir. Allez, donc nos énergies de début de semaine, donc du 27 au 29, ça doit être quelque chose comme ça. Je ne dois pas être très loin. Enfin, c'est la fin de l'année de façon, donc on s'en fout, vous le savez que c'est pour la fin 2021. Voilà. Allez, c'est parti. Hop ! Et nous avons les dés qui sont tombés sur la table et qui nous disent de lâcher prise. Voilà donc le message. Et effectivement, je trouve que c'est un message intéressant pour cette fin d'année. C'est effectivement la semaine où on va clôturer ce qui est à clôturer. Si vous avez des projets en cours ou pas, si vous attendez des réponses, si... Lâchez prise. Lâchez prise. Pour la plupart des choses, de toute façon, les administrations maintenant sont fermées. Donc, ce n'est pas avant l'année prochaine. Il y a plein de choses comme ça qui vont être en suspens. Donc, pourquoi s'inquiéter ? Pourquoi se faire du souci ? Pourquoi lâcher prise ? Laissez faire. Laissez faire. De toute façon, maintenant, tout se fera pour l'année prochaine. Donc, autant finir l'année tranquillement. On se vide l'esprit. On profite. Si vous êtes en famille, si vous êtes en vacances, eh bien, profitez de ces instants-là. Vraiment. Vous ne prenez pas la tête et lâchez prise complètement. D'accord ? On verra ça l'année prochaine. Allez, on va passer. Je vous ai dit, ça serait une coquille. Une coquille. Une pastille. On ne fera pas 20 minutes de vidéo. Allez, on passe maintenant aux énergies d'amour avec l'oracle de l'amour. Donc, vous pouvez penser à une question, à un sujet, comme vous voulez, où on se laisse surprendre. Et j'ai envie de me mettre vers le début. Là. Nous avons la chiromancie. Enfin, le chiromancien voit une ligne de mariage descendante. Ce qui veut dire, oui, mais cela ne durera pas. Donc, si vous aviez une question en tête, la réponse serait, oui, mais ça ne va pas durer. Ça peut être positif comme négatif. Si, par exemple, vous pensiez à un problème qui vous tenait à cœur, je ne sais pas, moi, quelque chose de particulier, de précis, qui vous tient en souci, eh bien, on vous dit que, oui, ça va peut-être continuer, mais ça ne va pas durer. Par contre, si vous pensiez, est-ce que ma relation avec Kevin va continuer ? Oui, mais cela ne durera pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout dépend comment vous placez la phrase. Elle peut être positive comme elle peut être moins cool, la réponse. Donc, voilà. C'est un oui, mais ça ne durera pas. Donc, à vous, maintenant, de l'interpréter un petit peu à votre sauce. Vous le mettez comme vous en avez besoin. Allez, on va continuer. Je ne sais plus comment celui-ci. Je crois que c'est un petit peu général, celui-là. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu général. OK. Donc, pareil, on se laisse porter aussi par les énergies, sauf si vous avez une nouvelle question. Je vous le répète, là aussi, ne reposez pas deux fois la même question, parce que ça n'a aucun sens. Si c'est pour avoir deux réponses qui vont venir s'opposer et, du coup, fausser la réponse, ou non. Lorsqu'on pose une question, même dans la carte mancie, lorsque vous posez une question, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que la réponse ne vous plaît pas qu'il faut rabattre toutes les cartes. On remélange tout et on... Non, non, c'est... Non, d'une part, ça s'appelle tricher. Et non, quand on pose une question, il faut accepter la réponse que l'on a. Et si la réponse ne vous convient pas, vous attendez un petit peu, 24 heures, 2-3 jours, et vous reformulez votre question et vous voyez si la réponse est toujours identique ou si elle a évolué. Allez, pareil, on se laisse porter par les énergies. Tac ! Nous avons mieux vautard que jamais bébé. On a un petit nom affectueux. Donc, ici, on nous dit que... Enfin, pour moi, c'est ce que je ressens. Si vous attendez une réponse, je vous l'ai dit, là, en plus, on a eu le message lâchez prise. Donc, arrêtez de vous prendre la tête. Laissez les choses venir à vous, naturellement. Laissez les choses se faire, tout simplement. Et en plus, on vous dit mieux vautard que jamais. Autrement dit, que si vous attendez quelque chose... Et que là, on a quand même une certaine temporalité parce qu'on a eu le lâcher prise. Donc, pour moi, ça me fait vraiment penser à laisser le temps faire les choses. Ensuite, le oui, mais ça ne durera pas. Donc, on a encore ici une réflexion avec le temps. Et là, mieux vaut tard que jamais. Donc, on a encore une référence au temps. Donc, ici, on nous dit que si les choses ne se mettent pas en place, là, pour cette fin d'année, vous n'êtes plus à une semaine près. Vous n'êtes plus à deux semaines près. Et il vaut mieux que ça se fasse tardivement plutôt que ça ne se fasse jamais. Donc, si vous attendez et que ça fait déjà un moment que ça dure, eh bien, vous pouvez encore attendre un petit peu. De toute façon, vous n'êtes plus à ça près. Et l'essentiel, c'est que ça se fasse, ça se fera. Ici, on est en train de vous garantir que ça va se faire. Et en plus, j'aime bien le petit mot gentil bébé. C'est très souvent ce qu'on se dit. Enfin, pas très souvent, parce que bébé, je trouve ça un peu cliché. Bon, mais il y a quelque chose d'affectueux ici, comme si la vie, vous vous caressez la joue, comme ça, pour vous dire ne t'inquiète pas, mieux vaut tard que jamais. Ça va venir, ça va venir, mais ne t'inquiète pas, d'accord ? Patiente, patiente, ça va arriver. Allez, on va terminer maintenant avec notre petite prédiction avec le grimoire des oracles. Allez, on va se prendre une petite petite prédiction. Et nous avons, nous avons le soleil. L'est est le numéro 2. Soleil, est, 2. Soleil, est, 2. Où est-ce qu'on se met ? Où est-ce qu'on se met ? Où est-ce qu'on se met ? Je ne sais pas. Tiens, par là, on va se mettre par là. Gauche, droite, gauche, droite. Gauche. Allez, soleil, est, 2. Tac, gauche, soleil. On va comme à l'est d'abord. Donc l'est, le soleil, ça sera le crâne. Crâne. Le 2, ça sera le numéro 3. Et nous avons une paire d'ailes. noires. Donc crâne, crâne, 3, noir. Crâne, 3, noir. Crâne, 3, noir. Crâne, crâne, 3, et noir. Alors, ce médaillon annonce un rival, un prétendant, une personne malveillante pour une relation amoureuse. Et du coup, la paire d'ailes noires nous annonce une rupture, une perte, une perte de l'être aimé ou d'un ami. Pas très rouges, hein. Allez, je vous montre. Donc, attendez, où est-ce que je suis ? Où est-ce que je suis ? Ici, là. Donc, ici, ça pourrait corroborer ce que l'oracle de l'amour vient de nous dire avec le oui, mais ça ne durera pas. Puisque ici, si ça nous annonce une rupture, soit amoureuse, soit une perte de l'amitié ou de quelqu'un qui vous est cher, peut-être qu'il y a une certaine... Il y a peut-être un message ici à Ivoire. Donc, peut-être que c'est en train d'annoncer une relation qui va se terminer prochainement, très probablement, avant la fin de cette année. Voilà, donc, mes chers amis, je crois que c'est l'une des vidéos les plus courtes que j'ai pu faire sur ma chaîne. Mais bon, je me suis motivé. Je me suis dit... J'étais parti pour rien vous faire. Puis je me suis dit, non, mais Jojo, on est dimanche, il y en a qui bossent des lundis, ils ont besoin de tes énergies, ils ont besoin de toi, tu es un guide qui les éclaire dans la lumière, donc tu ne peux pas les laisser comme ça sans rien. Donc, j'ai pris sur moi, je me suis dit, allez, tu vas faire un truc cool, tant pis, ça va durer 10 minutes, mais il vaut mieux rien, il vaut mieux ça que rien du tout. C'est comme le vaut mieux tard que jamais, et bien là, c'est... Il vaut mieux ça que rien du tout. Allez, sur ça les amis, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, je vous souhaite de passer un bon début de semaine. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Si vous allez au boulot, je suis de tout cœur avec vous. Et puis nous, on se retrouve, on se retrouve, ne vous inquiétez pas, très vite dans les prochaines vidéos. Gros bisous à tous !